Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est quoi la foi? Nous allons lire dans l'Épitre aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais descendre jusqu'au verset 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons, le monde a été formé par la parole de Dieu. La foi. La foi. Il nous dit dans l'Épitre aux Hébreux, dans le chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, plusieurs personnes confondent la foi et la croyance. La foi n'est pas la croyance. La foi, c'est autre chose. La croyance aussi, c'est autre chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, dans les textes originaux, la foi est définie comme l'assurance des biens qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, les mots fermes, assurance, fermes, ce sont des traducteurs qui l'ont ajouté. Les mots qui sont là-bas, c'est assurance. Et le mot assurance, en grec, c'est opostasis. Opostasis. Le mot opostasis veut dire assurance. Opostasis veut dire confiance. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est avoir confiance. La foi, c'est l'assurance de la chose que tu espères, des biens que tu espères. Et la preuve de la chose que tu n'as pas encore vue. les mots démonstration, les traducteurs l'ont simplifié pour aider les gens à comprendre. Mais les mots grecs qui sont là-bas, c'est alek, alekos. Alekos. Alekos signifie preuve. Donc, la foi, c'est la preuve. La foi, c'est apporter la preuve. Et les traducteurs l'ont traduit par démonstration. Donc, quand on parle de la foi, on parle de la démonstration. Quand on parle de la foi, on parle de la confiance. Donc, dans la foi, nous avons des choses. Dans la foi, nous avons la confiance et la preuve. c'est ça, la démonstration. La foi, c'est la confiance. C'est la science. Les mots ou postasis, c'est la science des biens que tu espères et la preuve et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi ils ont obtenu un témoignage favorable ? Parce qu'ils avaient la foi. Pourquoi ils ont obtenu un témoignage favorable ? Parce qu'ils ont appliqué cette formule. Vous savez, la formule de la foi, on les trouve dans l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est la science. La foi, c'est la confiance. La confiance, c'est quoi ? La confiance des choses que tu espères. La science de la chose que tu espères. Et une démonstration, c'est-à-dire apporter des preuves de la chose que tu espères. Et la Bible nous dit ceux qui ont pratiqué cette formule, ceux qui ont utilisé cette formule, ils ont obtenu un témoignage favorable. nous allons lire Hébreux, chapitre 2, verset 4. Hébreux, chapitre 2, verset 4. Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodiges et des miracles et par les dons du Saint-Esprit qui leur a été distribués. Pourquoi Dieu a appuyé leurs témoignages? Parce que ces gens avaient la foi. Si tu as la foi, Dieu va te témoigner. La foi, c'est la confiance des choses que tu espères et apporter des preuves des choses-là que tu espères pendant que les choses-là ne sont pas encore matérialisées mais toi, tu apportes des preuves que tu as la chose. C'est ça la foi. Vous savez, la foi, c'est la folie. Comment est-ce que tu peux dire « Passer m'étrussir, je te guéris et pendant que ce qui se voit maintenant, on ne voit pas la guérison. C'est ça la foi. comment est-ce que quelqu'un peut dire « Je suis béni sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ et Jésus dans les liens célestes. » Comment quelqu'un peut dire ces choses pendant qu'en réalité, on ne voit pas ces choses. C'est ça la folie. Or, la folie de Dieu, c'est ça la sagesse. La foi, c'est la folie de Dieu. La foi, c'est la silence. C'est la confiance des choses que tu espères et apporter des preuves de ces choses-là que tu espères. Et pendant que ces choses-là ne sont pas encore visibles, la Bible nous dit Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodigies et des miracles. Pourquoi Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodigies et des miracles ? Parce que ces gens-là avaient la foi. pour l'avoir possédé. Je vais relire le verset de chapitre 11. Évrez chapitre 11. Verset 2. Pour l'avoir possédé, possédé quoi la foi ? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour avoir utilisé cette formule. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible nous dit dans l'Épître et l'Évrez Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodigies et des miracles et par des dons du Saint-Esprit. Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodigies et des miracles parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils possédaient la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quel est ces anciens ? Abel, il a obtenu un témoignage favorable. Abraham, il a obtenu un témoignage favorable. Moïse, il a obtenu un témoignage favorable. Pour ceux qui avaient la foi, Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes des prodigies et des miracles. La foi, c'est la confiance au post-tasis. La foi, c'est l'assurance. C'est avoir confiance, c'est avoir l'assurance des choses que tu espères et que tu les démontres pendant que ces choses-là ne sont pas encore visibles. Tu démontres que tu as la chose, tu démontres que tu as et c'est la chose. Prenez, garde, vous savez, la foi, c'est la démonstration. La foi, c'est porter de preuve. Prenez, garde, allez-vous. Vous savez, la croyance est différente de la foi. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est croire à une vérité dans le cœur. J'ai donné un exemple. Je crois que Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Ça, c'est la croyance. Je crois dans mon cœur. C'est ça, la croyance. La croyance, c'est croire à une vérité dans ton cœur. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Ça, c'est la croyance. Si je le crois, si je crois à cette vérité dans mon cœur, c'est ça qu'on appelle la croyance. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'expression de la croyance. La foi, c'est extérioriser la croyance. Praise God. Hallelujah. Vous savez, nous allons lire Matthieu, chapitre 12, verset 34. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Matthieu 12, verset 34. Matthieu 12, race de vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses? Méchant, comme vous êtes, car c'est par l'abondance du cœur que la bouche part. ça, c'est la foi. C'est par l'abondance du cœur que la bouche part. La foi extériorise la croyance. Ceux que tu crois, c'est cela que tu parleras. et lorsque tu parles de ce que tu crois, c'est cela qu'on appelle la foi. Et si tu crois quelque chose, tu ne la parles pas. Ce n'est pas la foi, c'est la croyance. nous allons lire Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Quelle nous dit la Bible? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. quand tu crois à une vérité, quand tu crois à une chose dans ton cœur, si tu ne les parles pas, tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable devant Dieu. Tu ne peux pas être agréable devant Dieu si tu n'as pas la foi. Oh, praise God. Hallelujah. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Si je ne le parle pas, je suis dans la croyance. Mais si je commence à parler cela, je ne suis plus dans la croyance, je suis maintenant dans la foi. Parce que la foi, c'est porté de preuve. La foi, c'est la démonstration. qui signifie la preuve. La foi, c'est porté de preuve que tu as reçu la chose. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Comme Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la foi. Si tu crois dans ton cœur, ça c'est la croyance. ça signifie si tu ne confesses pas dans ta bouche, même si tu crois dans ton cœur, tu ne seras jamais sauvé. Tu seras sauvé lorsque tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus et lorsque tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. L'homme n'est pas sauvé lorsqu'il y croit. L'homme est sauvé lorsqu'il démontre sa foi. Verset 10 Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est un confessat par la bouche qu'on parvient au sali. Selon ce que disent les critiques, quiconque croit en lui et ne sera pas un conflit. Quand on confesse dans la bouche on parvient au sali. Quand tu confesses quelque chose dans ta bouche, quand tu confesses une vérité, c'est alors qu'il va parvenir au sali. Le mot qu'il dit c'est soteria. Tu vas parvenir à la soteria. Praise God. Hallelujah. La foi c'est la confiance. La foi c'est porter de prive. Tu ne peux pas dire que je suis un homme de foi si tu ne démontres pas ce que tu crois parce que la foi c'est la démonstration de la croyance. C'est pour cela qu'on dit une foi sans les œuvres et les mentes. La foi signifie les œuvres. La foi c'est le preuve. La foi c'est la démonstration. Si tu crois que tu es la tête mais non la tête. Si tu le crois dans ton cœur tu es dans la croyance. Et si tu le déclare dans ta bouche là maintenant tu es dans la dimension de la foi. Or la Bible nous dit sans la foi il est impossible de lui être agréable. Alors si tu es un homme de foi tu es un homme agréable devant Dieu. Et que nous dit la Bible Dieu a prié leur témoignage par des signes des prodigés des miracles. Et que nous dit la Bible dans Hébreu chapitre 11 verset 2 Ceux qui l'ont possédé Ceux qui l'ont possédé possédé quoi la foi ils ont reçu un témoignage favorable. Si tu marches par la foi tu auras un témoignage favorable. Si tu marches par la foi Dieu va appuyer ton témoignage par des signes des prodiges et des miracles. ça fait très cher que les spectateurs un homme de Dieu ne peut pas prêcher la parole de Dieu par ses attitudes ou prêcher la parole de Dieu par rapport à sa vie sociale. Vous savez il y a des gens qui ont peur de prêcher la prospérité Pourquoi ? Parce que la prospérité ne se manifeste pas dans leur vie. Ils ont peur de prêcher la prospérité Ils disent non si je prêche la prospérité ça sera contradictoire Pourquoi ? Parce que moi-même les gens ne voient pas la prospérité dans ma vie alors si je les prêche ça sera une contradiction Non ! La foi c'est la confiance des choses que tu espères et des démonstrations c'est apporter des preuves de ces choses là que tu crois pendant que ces choses là ne sont pas encore visibles. Prêche la prospérité prêche la guérison même si ces choses ne sont pas encore visibles dans ton ministère qui doit les prêcher Pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable Prêche la bénédiction parce que ça se trouve dans la parole de Dieu Ne regarde pas ta vie actuelle Prêche la parole de Dieu Vous savez il y a des gens avant ils prêchaient la répentance Ils disaient que la prospérité était était je dirais la prospérité n'était pas biblique Mais après avoir prêché cela et lorsqu'ils ont vu que les choses commencent à progresser dans leur vie ils ont changé les messages Ils commencent à prêcher la prospérité Non tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu selon tes attitudes Tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu selon par rapport à ta vie sociale Prêche la parole de Dieu Pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable Et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes des prodiges et des miracles Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la foi Parce qu'ils croyaient Parce qu'ils ont démontré c'est qu'ils croyaient Écoutez très cher téléspectateurs Tu ne peux pas vivre la santé divine si tu ne dis pas ou si tu ne confesse pas que la bonne santé est dans tes os Tu dois confesser tu dois déclarer la bonne santé La Bible nous dit par ses maîtrisures nous avons été guéris La Bible nous dit sa parole est un médicament La Bible nous dit dans les putres plutôt dans les livres et les proverbes la parole de Dieu est un médicament Praise God Comme la parole de Dieu est un médicament la parole de Dieu est un nom ça signifie nous avons les médicaments de Dieu nous devons confesser la bonne santé dans nos os la bonne santé dans notre corps la bonne santé dans nos reins la bonne santé dans tout notre corps nous devons confesser cela par contre si nous ne confessons pas cela nous sommes dans la croyance or tu ne peux pas être agréable si tu crois tu seras agréable si tu confesses si tu extériorises ta croyance praise God hallelujah praise God hallelujah croire c'est une bonne chose croire c'est une bonne chose mais tu dois extérioriser la chose dont tu crois si tu crois quelque chose dont tu ne le parles pas ça signifie tu ne le crois pas parce que c'est par l'abondance du coeur que la bouche parle praise God hallelujah praise God hallelujah l'éternel est mon berger je ne manque de rien tu dois commencer à confesser cela tu dois commencer à dire ça je suis la tête mais non la tête tu dois commencer à déclarer ces choses 10 000 tombes à droite 10 000 à gauche je ne serai jamais atteint tu dois commencer à confesser cela tu dois commencer à dire cela accroche-toi à ces choses et tu vas sortir avec un témoignage praise God hallelujah la foi c'est apporter de preuves la foi c'est la démonstration la foi ce n'est pas la croyance la foi c'est l'expression de la croyance praise God hallelujah nous allons lire des corédiens chapitre 5 verset 7 des corédiens chapitre 5 verset 7 car nous marchons par la foi et non par la vie car nous marchons par la foi et non par la vie qu'est-ce que signifie marcher par la foi marcher par la foi c'est ce que la bible nous dit dans l'épître romain nous allons lire ça romain chapitre 12 verset romain chapitre 12 verset romain chapitre 12 verset praise God ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait marcher par la foi c'est renouveler ton intelligence c'est ça marcher par la foi pour marcher par la foi tu dois renouveler ton intelligence tu ne peux pas se conformer comme les gens de ce siècle les gens de ce siècle marchent par la vie les gens de ce siècle marchent selon le monde mais la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence soyez métamorphosé par le renouvellement de l'intelligence marcher par la foi c'est le renouvellement de l'intelligence c'est la parole de Dieu qui renouvelle l'intelligence tu dois renouveler ton intelligence par la parole de Dieu tu dois se métamorphosé praise God hallelujah j'ai relis ce passage ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait tu dois métamorphoser ton intelligence tu dois transformer ton intelligence tu dois renouveler ton intelligence les gens qui marchent et parlent avec ce qu'ils disent oh c'est trop tard oh c'est fini mais toi qui as renouvelé ton intelligence tu ne peux jamais dire comme cela tu diras non Dieu peut faire quelque chose là où l'intelligence des gens sont limitées c'est par là où l'intelligence de Dieu commençait voilà le renouvellement de l'intelligence praise God hallelujah les gens de ce monde disent oh non cette maladie est incroyable et toi toi qui as renouvelé ton intelligence qu'est-ce que tu diras non tout est possible à celui qui croit Dieu est omnipotent il est capable de guérir n'importe quelle maladie voilà le renouvellement de l'intelligence praise God hallelujah soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour marcher par la foi il faut renouveler ton intelligence il faut faire les métamorphoses de ton intelligence vous savez j'aime beaucoup ces mots métamorphoses vous savez si on te dit que les papillons avant ils étaient une chenille je te dis sincèrement si tu ne connais pas les métamorphoses tu dirais que non c'est impossible un papillon avant il n'était pas une chenille parce qu'il n'y a pas de lien il n'y a pas de rapport entre les papillons et les chenilles c'est ça les métamorphoses or les papillons avant ils étaient une chenille c'est comme les crapauds les métamorphoses tu dois tu dois métamorphoses ton intelligence or c'est la parole de Dieu qui est capable de transformer ton intelligence praise God hallelujah praise God hallelujah nous marchons par la foi et non par la vie or pour marcher par la foi il faut le renouvellement de l'intelligence seule la parole de Dieu qui est capable de renouveler notre intelligence parce que l'intelligence de Dieu est diamétralement différente avec celle du monde l'intelligence du monde est une folie devant Dieu et pareil l'intelligence de Dieu est une folie devant le monde or c'est ça la sagesse de Dieu praise God hallelujah la foi c'est la confiance la foi c'est la science et la preuve des choses que tu espères la preuve des choses que tu veux voir tu portes des preuves de ces choses tu démontres cela c'est ça la foi pendant que ces choses-là ne sont pas encore visibles c'est ça la foi hallelujah hallelujah hallelujah